Amen! Depuis quelques semaines, ou bien je veux dire quelques jours, nous sommes sur la prière. La semaine passée, nous avons commencé la prière. Et cette semaine, nous sommes sur encore la prière. Et nous ne cessons d'élever des prières envers l'éternel. La Bible déclare, quand on a tué Jean-Baptiste et on a tué Étienne et après quand ils sont allés tuer encore, le roi a vu que ça plaisait. Dès les rois où Jacques Goudouard a reçu mon autre idée ça plaisait au peuple. Et il est encore allé attraper la prière. C'est de cette même façon. Mon père, oui. Il y a des gens qui sont contents quand tu souffres. Il y a des gens qui sont contents quand tu es dans l'amerture. Et ils sont proches de toi. Ils te secourent. Ils viennent à ton secours. Et ils te soutiennent moralement. Émotionnellement. Et ils disent nous prions avec toi. Mais c'est eux qui sont derrière. L'église a dit nous n'allons plus nous taire. Pierre lui-même a vu sa mort. Il a vu que c'est terminé. Ma mission s'arrête ici. Parce que là où on est allé le mettre, les gardes qu'on a mis devant, les portes qui sont verrouillées sur lui, lui-même il a vu qu'il n'y a plus rien à faire. Mais l'église a dit non. L'église priait. L'église ne savait même pas comment Pierre allait sortir. Mais l'église priait. De telle manière que quand Pierre même est venu, ils ont dit non. pas lui. Mais il y a toujours. Même si la situation est compliquée, même si tu ne vois pas l'issue, même si tu continues toujours pas à ne pas vendre. Même si la maladie continue. Même si tu vois que tu es au bord du divorce. Et le mari dit, c'est fini, je ne veux plus de toi. Même s'il est en train de ramasser tes... continue pas à prier. C'est la seule manière alors pas de pour seule stratégie que nous avons. Si tu as peine de chance pour les prêts, ils ne te donnent pas une semaine. Deux semaines. Deux semaines. Continue pas à prier. Ainsi, nous allons voir la deuxième partie de pourquoi la prière. Amen. Job chapitre 1. A partir du verset 6. Les fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'éternel dit à Satan D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'éternel de parcourir la terre de mes promenées. L'éternel dit à Satan As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre C'est un homme intègre et droit craignant Dieu et se détournant du mal et Satan répondit à l'éternel Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? nous voyons quelqu'un ici qui s'est réveillé un matin qui a vu sa vie être détruite ces affaires sont détruites ces enfants sont morts quelqu'un qui s'est réveillé qui dort normalement un jour comme les autres un jour comme les autres mais qui portent un seau bizarre qu'ils portent une signature bizarre alors tu es m'a m'a dit jean on a dit les fils de dieu sont venus se présenter devant l'éternel Satan aussi est venu parce qu'il est légitime il est un enfant de dieu c'est pourquoi il est légitime et il est venu à la réunion celui qui me suit dit amen est-ce que vous suivez ce que je dis les fils de dieu ont une réunion avec dieu on n'a pas appelé Satan mais Satan a su que les fils de dieu vont venir et il est venu parce qu'il est fils de dieu mais à la réunion là on a dit Job mon serviteur pourquoi Job n'était pas parmi les enfants et il n'est pas la Bible a dit la Bible a dit Job il craignait dieu il respectait dieu à la lettre mais pourquoi il est resté dans la carte des serviteurs et il n'est pas c'est bon c'est bon il n'est pas rentré dans la catégorie des enfants des fils de dieu une question d'identité une question d'identité une question d'identité si Job était rentré dans les enfants de dieu le jour là il serait là ils allaient entendre ce que le diable est en train de dire avec dieu et ils sauraient quoi faire vous chasser pour reprimander ça parce que Job avait l'argent pour pouvoir faire les sacrifices à dieu pour pouvoir faire les semences pour repousser l'attaque du diable les Job étaient qualifiés à cause de son identité on est en train de décider de tout dans la nuit on est en train de décider de tout sort dans la nuit quelque part on est en train de décider de tout sort dans la nuit quelque part et toi tu es même dans ton cinquième rêve il y a des gens qui sont dans leur dixième rêve il y a des gens qui rêvent jusqu'à tomber par terre il passe première vitesse il continue pendant qu'on décider de ton sort je refuse qu'on mentionne mon nom quelque part et que dans mon esprit quelque chose ne m'attire pas ou bien on est en train d'appeler le nom de ma femme ou bien le nom de mes enfants le nom de mon commerce quelque chose ne réveille pas mon esprit pour que je me lève et que je commence par prière d'autres sont rappelés même dans la nuit d'autres les anges les réveillent même et que tu te réveilles la nuit ah parce que tu sens que tu veux uriner c'est toi qui penses que tu voulais uriner c'est les anges qui ont activé l'urine en Galilée pour que tu te réveilles afin de savoir qu'il y a quelque chose qui se passe peuple de Dieu soyons spirituels reconnaissons les signes des hommes et quand tu finis d'aller uriner et tu reviens maintenant tu te rappelles que aïe si Romain c'est quelque part ça se passe tu commences à prier la nuit tu vas auprès de ton mari tu lui impose la main tu commences à prier pour son esprit tu pries pour son âme tu vois tes enfants tu lui impose la main tu dis ça ne se passera pas ce qu'on est en train de faire sur vous cela ne se passera pas tu commences à prier le nom de ton travail tu commences à prier le nom de ton commerce comme maléfique qui est fait sur mes enfants qui est fait sur mon commerce cela ne se passera pas tu t'entrons tu t'entrons tu t'entrons quand tu te réveilles la nuit sache que tu n'es pas réveillé pour accorder quelque chose sache que tu n'es pas réveillé seulement accorder pour les besoins de toi il faut savoir qu'il y a une civilisation qui est en train d'être écrite il y a un programme qui est en train de faire même si c'est pour adorer le Seigneur avant de repartir de coucher on est en train de parler de sa vie il n'était pas là il était disqualifié il était servité au lieu d'être fils deuxième chose son esprit ne lui a même rien dit et il s'est réveillé le matin il est devenu spectateur c'est pourquoi quand Jésus Christ est venu la première chose que Jésus Christ a réglé c'est notre identité dans Galate 3 verset 26 3 verset 26 il dit car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ si tu as la foi que tu es fils de Dieu par la foi en Jésus Christ tu prends l'identité de Dieu désormais quand on va parler de toi quelque part il faut que ton esprit puisse te réveiller tu te réveiller tu regardes l'heure tu vois que c'est une heure tu vois que c'est deux heures trois heures quatre heures tu dis aïe aïe ce que vous avez fait là je ne vais pas voir ça le jour et toi même tu commences à briser ça la nez le lendemain il faut attendre que tu vas faire accident qu'est-ce qu'il se passe ? tu sois tu reviens rien ne se passe qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? Jean 1 12 nous dit quoi ? Jean 1 12 nous dit quoi ? mais à tous ceux qui l'ont reçu il les a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu les enfants de Dieu ça veut dire quand on va mentionner ton nom on ne va plus t'appeler serviteur mais on va t'appeler fils de Dieu est-ce que les fils de Dieu sont là ce soir ? est-ce que les fils de Dieu sont là ce soir ? est-ce que les fils de Dieu sont là ce soir ? lorsque tu es conscient de ton identité il y a des droits que tu utilises vous savez un enfant du roi peut ne pas être conscient qu'il est un prince et on va le maltraiter on va le faire tout ce qu'on veut jusqu'à ce qu'on lui dise tu sais que ton père est le président de la république ? désormais quand il se positionne il va donner son nom de famille d'abord quand vous-même vous entend toi-même tu entends le nom de famille ou bien on te teint la carte et toi-même tu lis il n'a plus besoin de dire quelque chose toi-même tu te ranges c'est ça l'identité il a compris que désormais il n'est plus il est devenu VIP ainsi ce soir je veux te dire toi tu es un VIP ce soir donne 5 à celui qui est à côté de toi donne 5 à celui qui est à côté de toi donne 5 à celui qui est à côté de toi dis-lui toi tu es un VIP tes hommes ne te comportent plus comme un vaurien te comportent plus comme ton futur tu te comportes pas comme ton présent te comportent plus comme ton futur ton identité à Christ quand je veux prier Je dois être conscient Que mon père Doit m'exaucer Et j'ai expliqué ça mercredi passé Parce que si je suis devenu un vieux Je peux faire la prière de Luc chapitre 11 Notre père qui est dans les cieux C'est mon père, ce n'est pas mon oncle Il m'attend Et mon père Ce que je cherche Il y a de cela 2000 ans Il me l'a déjà donné Il reste que je vois ça J'amène ça un accomplissement Et je dois le faire par la foi Je dois avoir la foi Que ce que je dis à mon père Il va me sauver Et en réalité il a déjà fait ça Je ne sais pas ce que tu as traversé Qui t'a brisé Qui t'a molesté Qui t'a enlevé ton identité Mais je suis là pour te dire Tu es un prêtre Tu es un prêtre Le Dieu de la Bible exauce les prières La Bible déclare dans Somme 34 verset 7 Quand un malheureux crie L'éternel entend Il le sauve de toute cette détresse Ça veut dire que même si tu te compotes comme un malheureux Si tu crie L'éternel Il va t'écouter Lorsque nous prions Dieu exauce nos prières Et ce que tu acceptes Ça veut dire que tu as la foi pour accepter la chose La chose peut t'influencer C'est parce que tu crois en Jésus Que tu es venu ici Et c'est ça qui a influencé ta décision Et au lieu de rester à la maison tu es venu Quand tu crois en quelque chose La chose peut nous influencer La chose peut nous aider La chose peut 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 Mais lorsque Ta motivation N'est pas bonne Tu es mal parti Je veux faire la nuance là ce soir Lorsque ta motivation n'est pas bonne Ta prière déjà mal parti L'absence de la foi C'est l'incrédulité C'est l'incrédulité Et dans certains cas L'incrédulité est même mieux que la peur Je ne dis pas que c'est bon Mais quand on parle de l'incrédulité et de la peur C'est mieux d'être incrédulité que d'avoir peur La peur est le contraire de la foi Quand je Je prends ceci par exemple Et je vais chez l'interprète Et je lève Et je veux donner Non c'est pas si tu sais que je ne vais pas te donner Que tu fais ça En temps normal Mais son cœur est en train de bouger Quand je fais ça Et la peur crée en toi En même temps une sensation Je prends par exemple Quand on coupe le courant Ou bien quand il n'y a pas de lumière Des fois tu vois C'est pas assez de fétiches Et on peut avoir de la peur 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 Des fois tu prends t'attention Je suis en lui En même temps Oui Et on peut avoir de la peur En fait c'est ce que fait en réalité la foi Oui La foi active une sensation Pour créer la chose Mais quand tu as peur La peur aussi crée des choses Et c'est ça pourquoi je dis que l'incrédulité c'est mieux que la peur Parce que quand tu ne crois pas à ça Tu ne crois rien Tu vois ce qui est sommé ça ne te dit rien Mais tu vois une corde façon Et toi même tu vois que c'est un serpent Des fois c'est quand tu te réveilles la nuit et tu vois ça Et tu crie Et tu vas allumer tu vois c'est une corde C'est ce que crée la peur ça La peur fait exister les choses Si la motivation De ta prière Ça a une base la peur Ça ne va pas marcher la prière C'est pourquoi des fois tu as peur Ou bien ton enfant est malade La prière là n'est pas une prière à ensaucer Parce que la source C'est la Oh Seigneur Je vais sortir aujourd'hui Je n'ai pas vendu Parce que je vais vendre Seigneur fais moi rencontrer les clients Sinon On est en fin du mois Je ne pourrais pas payer le loyer Ça fait midi déjà Et je n'ai encore rencontré personne Oh Seigneur Quand la motivation c'est la peur La prière là n'est pas à ensaucer Et tu as peur Parce que tu n'as pas conscience de ton identité Tu as peur Parce que tu n'as pas conscience Et c'est ça je disais Je disais à une seule la dernière fois Elle dit elle n'a pas l'argent De payer la contribution Et elle est allée faire Fayao Maintenant On a sorti une loi Pour dire qu'il n'y aura plus de Fayao Les produits qui l'amènent De l'extérieur Ce n'est pas essence Ce n'est pas essence Donc il y a une loi qui est sortie Maintenant on a dit On ne va plus exporter quelque chose Elle dit comment je vais faire Elle est soucieuse Et elle dit C'est comme Dieu m'a abandonné C'est comme Dieu m'a laissé Et je lui dis C'est parce que tu penses que Dieu a dit Que c'est toi même tu dois payer la contribution Ce qu'elle ne sait pas Et moi je sais C'est que des gens se préparent Pour payer sa contribution Elle ne sait pas Moi je sais Et je ne lui ai rien dit Bon Dantini C'est comme ça Dieu Des mots S'occupe Et nous sommes Des fois nous pensons faire les choses Avec notre propre force Alors que Dans la présence de Dieu Ce n'est pas nous même Qui devons le réaliser Il a préparé quelque chose La foi Il sait Ça fait exister les choses Même si ce que je veux faire avec ma propre force Change moi ça Même si ce que je veux faire Ça ne marche pas Je sais que j'aime mon père Qui est en train de penser à moi Tout à l'heure vers 16h Mon épouse a une conférence Pour les mouvements des évangélisations Là où ils sont allés Pour là où ils sont allés faire la retraite Pour quitter le goudron Pour quitter le goudron Elle est là Le Zem a pris au moins 2000 francs Pour quitter le goudron Il n'y a pas de Zem qui vient là Elle m'a appelé Elle a dit Elle n'a pas trouvé de Zem pour repartir Et que ceux qui sont venus à moto On dit qu'on ne peut pas l'aider à venir au goudron Parce qu'elle a amené son enfant et les bagages Que eux ils ne peuvent pas l'aider Et elle me disait que quand elle va rentrer Elle va m'appeler Je dis mais comment Moi je ne serai pas tranquille dans ma tête Que tu es allé dans une zone perdue Et je vais attendre quand mon portable va sonner Tu vas me dire que tu es rentré Et j'ai raccroché Après je l'ai rappelé Et j'ai dit Le Dieu de mon père En 10 minutes au plus Quand je disais le Dieu de mon père L'Esprit m'a demandé Tu diriges la prière vers où Et j'ai dit Le Dieu du prophète En 10 minutes au plus Tu vas trouver la solution En 10 minutes au plus 6 minutes Elle m'a appelé pour dire Qu'elle a trouvé Zem Tu as trouvé Zem là Il dit Il y a quelqu'un Qui est Zem Qui est venu Comme ça on ne sait pas ce qu'il a amené Et on lui a dit de m'amener La foi Il sait La confiance Sur les alliances L'église où je sers à Boykon Le titulé qui est là Elle est allée célébrer son mariage Et je devrais diriger le dimanche Nous étions en train de prier le dimanche Je étais en train de prier En même temps l'Esprit m'a dit Il y a une dame ici On est en train de retarder son accouchement Il y a une dame Vous voyez son ventre On l'a trimballé pour venir devant Et quand j'ai commencé par prier Un esprit s'est manifesté J'ai dit J'ai chassé l'esprit C'était un dimanche Il était fort Il y avait des délivrances Et j'ai dit Au peuple de Dieu Je devais revenir à côté Vous allez au boulot le lendemain Et j'ai dit Le matin La dame là On va m'appeler qu'elle a accouché J'étais là lundi à 8h comme ça Son mari m'a appelé pour dire La nuit elle a accouché La foi La conscience Que ce que tu dis De moi Va s'accomplir Je sais ça tellement La chose peut vouloir se gâter comme ça Et des fois la chose se gâte Et je dis à Dieu Et je reprends encore Peuple de Dieu Conscience de la prière Quand vous finissez Le diable va commencer par chuchoter les choses Tu es sûr que ce que tu as dit là Ça peut marcher maintenant Oui ça va marcher Ça va marcher Quelle fois tu es en train de discuter avec l'esprit Avec la voix Avec la voix qui somme en tes oreilles Tu discutes avec ça Tu discutes avec ça Tu discutes avec ça Jusqu'à ce que tu as eu une paix Ne te décourage plus Parce que tu n'as pas vu ça aujourd'hui Ton identité Va parler en ta faveur Ceux qui m'écoutent La prière Des fois Nous demandons Pour satisfaire nos passions Chaque 4-3-10 Vous demandez Vous ne recevez pas Parce que vous demandez mal Dans le but de satisfaire vos passions Dieu ne répond pas Pour satisfaire les passions Parce qu'il y a des passions C'est parce que tu as vu Quelques porté un habit Tu as vu l'autre acheter une voiture Et tu as vu l'autre travailler Et tu as dit moi Je vais acheter une voiture Seigneur donne moi la jambe Si j'achète une voiture On va comprendre que Je ne suis plus Je cherche l'argent Je vais coudre 4 verses Dans le mois de 7 ans Chaque dimanche Je suis envers Et ils sauront que Si ton objectif C'est tes passions Et que Dieu ne va pas se glorifier Cela ne marche pas On pensait On allait à l'hôtel Pour prier Dieu Afin d'avoir l'enfant Pour dire à Penina Moi aussi je suis féconde Tu te moques de moi aussi J'ai l'enfant Dieu n'a jamais écouté Les prières Et Dieu peut laisser Et Dieu peut laisser Penina Se moquer de toi Pendant 5 à 10 ans Parce que ce que tu demandes Il ne trouve pas sa gloire dedans Mais quand Anne a compris Que les enfants du prophète Elie En finit Qui doivent prendre la relève de leur père Sont dans les n'importe quoi Et il a dit à Dieu Elle a dit à Dieu Donne moi un enfant Je vais te donner Pour assurer la relève Dans la maison de Dieu Dieu a dit oui Tu es venu Sur ma volonté Et il lui a commencé Pas à donner d'enfants En même temps Dieu a compris Que les enfants de Penina N'ont aucun objectif Dans sa mission Et il a commencé Tu ne sais pas tuer Les enfants de Penina En ce moment Il donnait d'enfants A Anne Quelles sont Les motivations De tes prières Et des fois Nous pensons Que nos ennemis Sont les ennemis de Dieu Ah ouais C'est pas dans tous les cas C'est pourquoi Des fois Tu es frustré Quand tu es le béni Des fois Tu pries contre lui Qu'il met Parce que c'est un sorcier Mais il est en vie Et il te fait du mal Nos ennemis Ne sont pas tous Des ennemis de Dieu Si tu ne trouves pas La manière De reformuler Ta requête Tu veux du travail Est-ce que tu es prêt A payer ta dime Est-ce que tu es prêt A donner la moitié De ton salaire Est-ce que tu es prêt A soutenir La moitié Parce que tu es à 100 000 Quand tu te soutenir La moitié Tu vois tes programmes Et tu dis Je vais sortir 10 000 francs 10 000 francs Je vais donner la 10 000 Et après je vais faire semence 20 000 C'est bon De garder La moitié De 500 000 C'est bon De garder 250 000 Et de donner 250 000 A Dieu Que de garder La totalité De 100 000 C'est ce que nous Maitrisons pas Dans les calculs De Dieu Celui que vous voyez Devant vous Ici Quand du sacrifice Quand du semence Les gens pensent que C'est quand tu viens A l'église Et que tu viens Déposer Peut-être 1 000 francs Peut-être C'est 1 000 francs Ici Il voit que Lula Il s'aime Ce qui sous-tende Ce qui sous-tende Notre vie Est-ce que tu viens M'as sorti du champ Attends Ce que j'accomplis Ce que j'accomplis Ce que j'accomplis Des fois Des gens pensent que Je gagne gros Quelqu'un est venu me donner une veste Complets Et moi j'ai pris la veste Complets Et moi j'ai pris la veste J'ai mis le dimanche J'ai pris la veste Je veux porter Je mets la main dans la veste Je mets la main sur l'agent Je sens l'agent Je trouve ça T'as trouvé mille Mon Tchaki a fondé Dans la veste Dans la veste Avant ne m'a jamais donné d'habit Alors que J'ai trouvé des gens qui sont venus au Bénin Et je suis allé coudre d'habit De veste Pour eux Et moi j'ai pris la veste J'ai trouvé Quelqu'un est venu me donner deux vestes Complets Il m'a donné deux Après il est venu me ramener une veste Je mets la main dedans Je trouve ça J'ai dit J'appelle la personne J'ai dit Ce que tu m'as Il m'a dit Moi j'ai payé Je t'ai donné Comment je vais mettre la main dans la veste Les semences Les semences et les sacrifices Des fois nos ennemis sont prospères Toi qui es ici Tu veux être millionnaire à cause de quoi ? Pourquoi tu plus pour être millionnaire ? C'est pour une motivation égoïste C'est pour acheter une belle voiture Et attendre le culte va commencer Et en séance au moment tu vas venir Et mettre un parfum Et quand tu rentres dans la salle Tout le monde regarde derrière On dit il est venu Il est venu Dans l'église là On va comprendre Si la motivation C'est pour les passions Dieu ne va pas exaucer ça Mais Seigneur Bénis-moi Quand j'aurai l'argent Je vais soutenir l'œuvre de Dieu Et avant que Dieu ne te donne ça Il va voir que les 100 francs 200 que tu as Tu donnes ça déjà C'est en ce moment Il aura foi Que s'il te donne millions Tu vas amener Parce que beaucoup ont trompé Dieu déjà Ils ont dit à tromper Dieu Donc pour que Dieu te donne Il faut qu'il te voie faire avec le peu Quand je vais prendre cette nouvelle moto Les filles du quartier vont sentir Moi je passe et elles ne me saluent pas C'est pourquoi je cherche un million Je vais prendre la moto Apache À 6h du matin je vais sortir Je vais mettre ça en marche Et je vais gazer tout le monde Et ils seront que ouais Ça a changé Tu vas prier sans t'amener Là tu ne vas pas Je suis en train de finir Par les motivations Qui font que Dieu n'écoute pas nos prières Désormais essaie de trouver une bonne raison Qui va attirer le Seigneur À exaucer Ta prière Ce n'est pas encore fini pour ton foyer Ce n'est pas encore fini pour ton commerce Ce n'est pas encore fini pour ta vie Non ce n'est pas fini Ce n'est pas fini Dis à celui qui est à côté de toi Ce n'est pas fini pour ta vie Ce n'est pas fini pour ton travail Ce n'est pas fini pour ton foyer La meilleure manière Ce n'est pas d'aller prendre un fétiche La meilleure manière Ce n'est pas d'aller prendre un fétiche La meilleure manière Ce n'est pas de changer ta femme Ce n'est pas de prendre une deuxième épouse Ce n'est pas d'avoir une copine au dehors Ce n'est pas de commencer par battre ta femme Parce qu'il y a certains qui pensent que Ce n'est pas les chiffres qu'on corrige la femme Non ce n'est pas la prière Ce n'est pas la prière Seigneur Tu m'as donné cette épouse Pour me soutenir Pour me placer notre destinée Ainsi Je déclare Je profiter Ainsi le Seigneur va t'écouter Ce n'est pas un insultant ton mari Qui est la meilleure solution Ce n'est pas un quittant ton époux Qui est la meilleure solution Mais c'est un prière Prions 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 Lève-toi sur tes pieds Prions Est-ce que tu peux commencer par prier pour ton foyer Est-ce que tu peux commencer par prier pour ton foyer Le Dieu le restaurateur Le Dieu le restaurateur de foyer là ce soir Dieu le restaurateur là Est-ce que tu peux commencer par prier pour ton enfant Que tu penses qu'il est un taré Que tu penses qu'il est un taré Tu peux restaurer son intelligence Est-ce que tu peux commencer par prier pour ton épouse Est-ce que tu peux commencer par prier Pour cette maladie que tu te débats Dieu c'est un guérisseur 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 Lève ta voix et prie Est-ce que tu peux prier pour ton épouse Est-ce que tu peux prier pour ton épouse Est-ce que tu peux prier pour ton mari Est-ce que tu peux prier pour tes enfants Est-ce que tu peux prier pour ton commerce Est-ce que tu peux prier pour ton commerce Pour ton lieu de travail Que doivent de l'argent Seigneur S'il me rembourse Je viendrai donner dans ta maison Ainsi le Seigneur va trouver une bonne raison De les déranger Afin qu'ils te remboursent Seigneur Seigneur Mon foyer Seigneur mon travail Seigneur mon travail Peut-être que tu as un défaut Que tu veux que le Seigneur l'ait Seigneur Change mon caractère Je suis actif à la drogue Je suis actif aux boissons alcoolisées Oh Seigneur Je vais arrêter de boire Je ne veux plus me droguer Peut-être que toi tu te bats dans le quartier Seigneur l'esprit de la bagage Je vais le laisser Oh Est-ce que tu peux prier le Seigneur Est-ce que tu peux lever ta voix Est-ce que tu peux lever ta voix Oh ton Père le Seigneur est là Notre Père qui est dans le ciel Notre Père qui te prière Notre Père qui te prière Elle aime la voix Notre Père qui te prière Notre Père qui te prière Notre Père qui te prière Oh parle au Seigneur Par rapport à ta famille Ta femme que tu trouves bizarre Ton mari que tu trouves bizarre Tes enfants que tu trouves bizarre Ton commerce qui ne marche pas Les opportunités qui ne s'ouvrent pas Le travail qui ne vient pas Trouve une bonne raison Trouve une bonne raison